Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour un week-end entier de web-conférence dédiée aux maladies rares. Bienvenue pour cette web-conférence sur les épilepsies rares avec le professeur Riman Abou que vous voyez, Mélissa Kassar, présidente de la session de KCNB1. On a également Anne-Emmanuelle Lébert, vice-présidente de l'association Alliance Syndrome de Dravet. Sopconte et Oteng, infirmier d'éducation thérapeutique. Et normalement, Nathalie Rudel devait nous rejoindre. Donc si, Nathalie, si vous êtes dans le... Ah, vous levez la main, donc je pense que je vais vous autoriser également. Normalement, c'est bon. Voilà, du coup, pour toutes les personnes qui participent à la web-conférence, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser l'outil questions et réponses en bas de votre écran ou levez la main et on vous donnera la parole en visio et on activera vos micros. Merci à tous et bonne conférence. Bonjour à tous et merci beaucoup à l'équipe d'Imagine d'avoir donné ce temps pour les épilepsies rares. Dans ce week-end, si j'ai bien compris, des maladies rares à l'Institut et avec toutes les associations avec qui nous travaillons aux journaliers. J'avoue que les associations et les épilepsies rares sont une partie intégrante de notre centre. Aujourd'hui, quelques-unes d'entre elles ont pu se mobiliser et tous les absents sont excusés. Du coup, ce que je vais faire peut-être, et si vous êtes d'accord, je vais peut-être présenter au début les épilepsies rares, ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire ensemble et très rapidement, vous passez la parole aux différentes associations présentes pour que vous puissiez parler en particulier de votre association, de vos objectifs et bien sûr de ce que vous attendez et de ce que vous espérez dans le futur pour les patients et les familles qui présentent ces pathologies. Je vais commencer probablement par les épilepsies rares en général. Ce sont des pathologies, des maladies diverses et variées dues à différentes éthiologies. La majorité sont génétiques et quand on dit génétiques, la majorité s'exprime tôt dans la vie. Et dans ces pathologies, l'épilepsie est représentée surtout par les crises épileptiques qui peuvent être de différentes formes, mais il ne faut pas du tout oublier l'atteinte au niveau du développement du cerveau, l'atteinte au niveau des fonctions cognitives, les fonctions supérieures, le langage, la compréhension, l'attention, mais aussi des répercussions sur la motricité et sur le développement, je dirais en général, de l'individu, de la personne. Dans certaines de ces pathologies, de ces maladies, il y a des atteintes clairement aussi d'autres systèmes. Et je pense que Mme Rudel de l'association Scleros tuberos de Bourneville va vous en parler, mais aussi l'association Dravet. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons un moment magique qui n'est pas encore complètement féérique, je dirais, pour ces maladies, parce qu'on commence à mieux connaître les sous-groupes, on commence à mieux connaître les causes, et connaissant ceci, on a envie de dire, et on y croit, et ça arrive, on commence à mieux comprendre comment on peut les traiter. Donc, le centre de référence épilepsie rare, il a pour mission, justement, d'aider dans ces maladies à mieux les diagnostiquer, et nous avons la chance d'avoir une plateforme au site Necker qui va de la clinique à l'électrophysiologie, à la psychiatrie, mais aussi, bien sûr, à la génétique et à l'imagerie. Le but est de comprendre comment ces pathologies se manifestent, essayer de détecter les premiers signes pour faire un diagnostic précoce, aller à développer, et c'est ce que nous avons sur certaines de ces pathologies, des modèles expérimentaux, des modèles cellulaires ou animaux, des animaux de laboratoire comme le poisson zèbre, comme la souris qui ont la maladie, essayer de mieux comprendre les mécanismes de la maladie, et essayer des thérapeutiques qui peuvent arrêter, diminuer, et voire complètement renverser, et c'est l'espoir, les symptômes de telles maladies. Donc, on est à un moment, comme je disais, très important, à un tournant dans ces pathologies-là, parce que ce dont on rêvait il y a encore 20 ans, 10 ans, voire 5 ans, commence à être plus réel, et nous espérons que ce soit notre centre, mais un effort international aussi, que les choses puissent avancer. Un dernier petit mot pour rappeler que notre centre de référence des épidémies rares coordonnées par NECER a différents centres qui sont sur toute la France, dans les centres hospitalo-universitaires, avec qui nous travaillons main dans la main sur différentes thématiques, que notre centre de référence fait partie de la filière déficience, où il y a d'autres centres de référence avec qui nous avons des points désintérêts pour les individus et les patients avec ces pathologies qui sont communes, comme le centre de déficience intellectuelle, ou bien le centre des pathologies psychiatriques, et ça aussi, c'est un deuxième niveau de collaboration, et notre site est un des sites fondateurs du réseau européen EPICARE, qui est le réseau européen des épilepsies rares et complexes. Donc, encore une fois, je suis ravie de vous avoir avec moi. Je ne vois pas beaucoup les visages et les personnes qui y sont, mais je suis heureuse que vous ayez pu partager ce moment avec nous. Et je vais peut-être, si vous le voulez bien, passer la parole aux présidentes ou représentants des associations, et nous n'avons pas exprès de n'avoir que des dames ce samedi après-midi, mais là, nous allons avoir un peu de masque rose, je n'ai pas mis mon masque rose comme les autres, et je vais peut-être commencer avec Mme Rudel, j'ai bien compris qu'elle était avec nous. Oui, 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 bonjour. Bonjour, Mme Rudel. Je vous laisse le micro. D'accord, merci. Alors, donc, je me présente, je suis Nathalie Rudel, vice-présidente de l'association Sclérose-Tuberose de Bourneville, qui fait partie de cette maladie, qui fait partie des épilepsies rares. Donc, pour rappel sur la fréquence de la maladie, on peut dire qu'il y a environ un bébé toutes les 20 minutes qu'il naît dans le monde avec cette maladie. Donc, c'est une maladie rare, pas si rare. Et on imagine, parce que c'est difficile de comptabiliser, qu'il y a environ 8000 malades en France atteints de cette pathologie génétique, et que certains ignorent une partie de leur vie, et finissent par découvrir plus tard ce qui pose des problèmes. Donc, c'est une maladie qui est outre les problèmes épileptiques qui sont très, très importants. Ça, Mme Nabou pourrait en parler mieux que moi, très important dans les premières années de la vie. Mais c'est une maladie aussi qui touche plusieurs organes. Et donc, les problématiques arrivent sur les organes tout au long de la vie. Donc, cette maladie touche la peau, les reins, les poumons, les yeux, le cœur. Et donc, c'est toute la problématique de cette maladie qu'il faut prendre en charge de façon large avec différents spécialistes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Et donc, cette maladie aussi entraîne une très grosse déficience intellectuelle pour certains malades. Peut-être, Mme Rudel, essayez d'expliquer un peu l'importance justement du diagnostic et ce que ça peut représenter par rapport à l'instauration du suivi de tout ce que vous avez fait par rapport à la dissémination de l'importance dans le travail du livre blanc et l'agenda et toute cette partie. Pourquoi il faut suivre de près et continuer à suivre les patients ? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très classique dans d'autres pathologies et qui peut être intéressant à donner cette info, si vous le voulez bien. Oui, alors donc, il y a maintenant quatre ans, nous avons fait une enquête auprès de nos adhérents pour mieux connaître leurs problèmes et leurs besoins. Et donc, on a vu que les problèmes principaux des adhérents, c'était la prise en charge justement multi-organes. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec le centre de référence Épilip Sirard pour nous aider et pour voir avec eux comment améliorer cette prise en charge multi-organes. Et parce que la problématique des patients atteints, c'est justement prendre des rendez-vous avec plein de spécialistes et identifier les spécialistes qui connaissent cette pathologie. Et donc, le centre de référence Épilip Sirard, on a travaillé ensemble, a pu nous mettre à disposition toute une liste de médecins dans différentes spécialités et dans toutes les régions de France pour cette prise en charge. Donc maintenant, nos besoins, on voudrait aller au-delà de ça, c'est avoir un annuaire vraiment aussi avec des médecins en ville aussi qui connaîtraient mieux la pathologie, parce que c'est parfois difficile de se déplacer à l'hôpital à chaque fois. Et donc, dans l'enquête, on a pu voir qu'un patient en moyenne consulte quatre spécialistes par an vraiment pour sa maladie. Et certains doivent consulter jusqu'à dix spécialistes différents. Ce qu'on voudrait aussi, c'est développer plus la prise en charge par un médecin-coordinateur qui pourrait justement, par une visite une à deux fois par an, avoir une vision globale de toute la prise en charge du patient, donc au niveau de l'épicilepsie, des poumons, des reins, etc. Et c'est ça qu'on voudrait vraiment développer. C'est un réseau de médecins-coordinateurs. Donc, il en existe très peu en France. Et pour l'instant, les médecins-coordinateurs, ce sont souvent les neurologues, parce qu'il y a très souvent un suivi neurologique et qui, après, essayent au mieux de coordonner cette prise en charge auprès des autres spécialistes. Merci beaucoup, Mme Rudet. Je vais probablement, si vous pouvez rester avec nous s'il y a des questions, passer le micro à Mme Kassar pour nous parler de son côté d'une association, je dirais, plus jeune. Je rappelle pour ce, peut-être Mme Rudet ne l'a pas dit, que l'association Scleros Tuveros de Bourneville est une association qui a du recul, qui connaît bien le terrain, qui a fait beaucoup de choses et qui est, depuis quelques années, une des plus, je pense, anciennes dans le cadre des épilepsies rares et des pathologies associées. L'association a 30 ans. Ben voilà, vous voyez, presque notre âge. Voilà. Alors, Mme Kassar, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Mélissa Kassar, la présidente de l'association KCNB en France. Donc, effectivement, notre association a été créée au mois d'août 2017. Donc, on a un peu plus de trois ans et demi d'existence maintenant. Lorsque l'association a été créée au départ, c'est grâce à RIMA, la bouteille, qui nous a impulsé un petit peu en nous expliquant que si on arrivait à recenser une dizaine de patients en France, on aboutirait peut-être à un programme de recherche ou en tout cas à intéresser des médecins et chercheurs sur la pathologie de nos enfants. Donc, en fait, la mutation du gène KCNB1, ça a été découvert fin 2014 aux États-Unis. Et la plupart des familles, lorsque le diagnostic tombe, se retrouvent isolées, puisque chaque famille, en général, pense être un peu le seul ou seul cas en France. Donc, en août 2017, avec cinq autres mamans, nous avons décidé de créer l'association. Au mois de décembre 2017, nous sommes alors neuf familles et nous organisons la première journée de rencontre française à Imagine, avec le professeur Nabout, Edor Kadashi, qui est chercheur. Et là, on nous annonce qu'un programme de recherche peut être lancé. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Nous avons donc 24 familles qui ont rejoint l'association aujourd'hui. Le programme de recherche est lancé. Au niveau des patients, ce sont des enfants plus petits et plus grands qui ont entre 4 et 36 ans. Donc, c'est toujours émouvant de voir des familles d'adultes qui rejoignent l'association, parce que c'est des gens qui n'ont jamais laissé tomber au niveau de la génétique et qui, parfois, ont attendu 30-32 ans avant d'avoir un diagnostic. Au niveau de la pathologie, on sait que ça affecte le fonctionnement des canaux potestiques, ça peut entraîner des retards plus ou moins lourds, en général, quand même, souvent importants. Certains margent, d'autres pas. Des patients parlent, d'autres non. L'épilepsie est quand même un des critères majeurs de la pathologie de nos enfants, avec des épilepsies souvent pharmacoresistantes et pluricotidiennes. Voilà. Au niveau de notre parcours, donc, comme je le disais, les dates pour nous importantes, c'est décembre 2017, la première réunion française, lancement du programme de recherche. En mars 2019, une dimension plus européenne, puisqu'on organise la première journée de rencontre européenne au sein de l'Institut. Donc là, c'est une trentaine de familles qui viennent de dix pays différents. Donc là, c'était un moment absolument magique. En 2020, on aurait dû avoir la première rencontre internationale. Malheureusement, le contexte sanitaire ne l'a pas permis. Mais samedi prochain, la première visioconférence internationale avec environ 80 familles réunies de 20 nationalités différentes. Donc, on aboute. Donc, voilà. Oui, mais on gérera l'interprétation. C'est ce qu'on a dit. Non, non. Tout ça pour dire qu'effectivement, on est une petite association. Mais pour nous, le travail, un des travails majeurs aujourd'hui, ça a été ce fameux recensement. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte que quand un diagnostic tombe, les médecins aujourd'hui n'entendent pas forcément parler de cette pathologie-là. Donc, le fait de se regrouper nous permet de favoriser l'intérêt après des médecins par rapport à la pathologie dont souffrent nos enfants. Et comme moi, je dis souvent, le plus dur dans le handicap et la maladie, c'est de se dire qu'il ne se passe rien. Et aujourd'hui, pour nous, de savoir qu'il y a toute une équipe de chercheurs et de médecins au sein de l'Institut Imagine qui se penchent sur la pathologie dont souffrent nos enfants, ça nous porte au quotidien. Alors, ça ne règle pas. Le quotidien reste compliqué et difficile parce qu'il y a la maladie et puis il y a aussi toute la prise en charge qui reste compliquée. La prise en charge en établissement, l'épilepsie qui fait que c'est toujours très compliqué de trouver une place. La prise en charge aussi paramédicale. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on oeuvre vraiment pour recenser et regrouper toutes ces familles. Donc, on en a environ 4-5 chaque année qui viennent rejoindre l'association. Et c'est surtout dans nos actions lever des fonds pour aider la recherche. Donc, ça, on est assez actifs depuis 3 ans à ce niveau-là. Et on développe pour l'année 2021 beaucoup de nouveaux projets avec un soutien d'aide aux familles, des formations pour notamment se rendre compte que quand les familles les plus jeunes arrivent, elles n'ont pas forcément entendu parler de toutes les méthodes alternatives, d'apprentissage, de la lecture, pour apprendre à parler et tout ça. Donc, voilà. Après, on a beaucoup de choses, nous, encore à apprendre. Effectivement, on n'a pas 30 ans d'existence. On n'était pas du tout dans le milieu associatif avant, mais on avance à petits pas et on a hâte d'être à samedi prochain justement pour savoir un petit peu où vous en êtes, comment va notre Zebra Fiche, parce qu'effectivement, vous l'avez yoqué tout à l'heure, la recherche sur la mutation est sur le Zebra Fiche. Et puis, de rencontrer toutes ces nouvelles familles à travers cette vision organisée la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kassar. En effet, une aussi des missions de notre groupe est de booster en quelque sorte cette création de groupes, de familles, de les mettre ensemble. comme vous savez, on essaie aussi que vous vous connaissiez parce qu'il y a des choses transversales entre vous qui peuvent être très utiles et que vous pouvez les uns et les autres profiter de ce que vous travaillez ensemble et de pouvoir apprendre les uns des autres. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Madame Leberge, je pense, la représentante de l'association de l'alliance syndrome de Dravet. Bonjour, je vais, je suis présente là avec Élodie Marie également. Vous m'entendez ? Bien. Oui, qui est vice-présidente de l'association et qui serait sûrement mieux placée que moi pour présenter l'association. Qui est d'ailleurs avec nous. Oui, qui est là. Voilà, je la vois, c'est pour ça. Ravie de vous avoir toutes les deux. Je vous en prie. Alors, merci Marie-Emmanuel, donc Anne-Emmanuel qui est avec nous depuis quelques années maintenant et c'est pas mal de passer la main et d'assister à plusieurs genres de conférences parce que vous savez bien que plus on est, plus on est fort, plus on est nombreux. Alors, l'acrithyndrome de Dravet, c'est une maladie qui a été créée en deux, une maladie, tout va bien, une association créée en 2009, d'accord, donc il y a 11 ans. Donc, on se situe entre les deux associations précédentes. Une association créée par des parents. Professeur Nabout est avec nous depuis le début. Nous vous remercions. Cette maladie est donc une maladie épileptique rare et sévère, génétique. Les premières crises d'épilepsie se manifestent durant la première année de vie. et puis, il y a aussi des problèmes de développement moteur avec des troubles de la marche, des troubles de la parole, des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil avec un trouble du neurodéveloppement en réalité. Nous sommes à peu près 240 adhérents à date. Nous avons environ 150 enfants dravés connus. On peut dire en France, professeur Nabout, vous me reprenez, on a à peu près 400 enfants connus, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc, on représente quand même une grande population des personnes avec syndrome de dravés. Dans notre association, nous représentons aussi des parents avec des enfants d'âge très jeune, dès l'âge de un an, en fait, dès que le diagnostic est tombé, car désormais, le diagnostic arrive assez vite grâce aux grandes conférences et à toute l'information qui passe. Et notre plus vieux patient dravés a 49 ans aujourd'hui. Donc, on a vraiment un ensemble, un panel d'adhérents. Nos missions, ce sont des missions de soutien aux familles, comme toutes les associations, évidemment, par l'aide de rencontres nationales ou régionales avec un maillage de référents régionaux que nous réactivons. Nous avons aussi des formations pour les familles, donc formations, comme vous le disiez tout à l'heure, sur tout ce qui est apprentissage, de vivre avec quelqu'un qui a un syndrome de dravés. Ce n'est pas toujours facile, le quotidien est différent. Ça peut être des formations sur l'aide pour monter des dossiers MDPH, sur l'oralité, sur des formations ABA, tout un tas de formations. Nous avons aussi des soutiens financiers pour l'achat de matériel spécifique, mais aussi pour le repos répit des familles, car c'est très important quand on est aidant, on est très souvent aidant de nos enfants, d'avoir du temps pour soi ou du temps pour eux. Oui, aller à la piscine avec un enfant syndrome de dravés, c'est possible, à condition qu'il soit accompagné, et c'est une grande chance de pouvoir le faire, donc on soutient ce genre d'action. On développe aussi de la communication, sensibilisation au niveau du grand public via des événements, alors que cette année, évidemment, sont plus difficiles, mais comme des crosses, des tenues de stands sur différents types de lieux, que ce soit des hôpitaux, mais aussi dans des centres commerciaux, des kermesses, enfin tout un tas de choses où d'organiser carrément des courses sportives, ça marche très très bien. Nous avons aussi une représentation au niveau des pouvoirs publics et au niveau des instances comme l'agence du médicament, ces collaborations que nous avons avec vous avec le centre de référence, mais aussi des organismes, on est aussi au niveau de l'ONIAM, de défense des victimes, par rapport, par exemple, à la dépakine. Des coopérations interassociatives aussi qui sont très très importantes. Et enfin, notre troisième mission, c'est la participation à la recherche, dans le soutien financier de différents projets de recherche, qu'ils soient dans les sciences sociales ou dans la recherche clinique, pour essayer, dans l'idéal, un, d'accompagner nos enfants, mais deux, peut-être, pourquoi pas, de les lire un jour, ou en tout cas, de comprendre les mécanismes de la maladie. Voilà pour moi. C'est un grand merci et je pense, Madame Marie, vous avez touché un point qui est majeur et qui est celui du rôle des associations dans la recherche, qu'elles soient de la recherche clinique, de la recherche humaine et sociale, des sciences humaines et sociales, et même dans le support à la recherche fondamentale et je voulais le dire pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, que ce soit l'association ASTB, que ce soit l'association L'Alliance syndrome de Dravet, nous avons fait ensemble des travaux sur la transition à l'âge adulte, les besoins des patients, la réaction ou les besoins par exemple économiques des familles, qu'est-ce qui est supporté, qu'est-ce qui n'est pas supporté par notre système de santé, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous avons fait, je pense surtout à la transition parce que c'est un projet qui est sorti un peu, on a fait un peu sortir cette problématique de l'ombre et comme le disait Madame Rudel, cette coordination dont on parle dans les épilepsies rares, on commence même dans le monde adulte à travers le centre de référence et d'autres initiatives à trouver des neurologues d'adultes qui commencent à avoir comme thématique de leur travail les patients avec les épilepsies rares à l'âge adulte, donc c'est ce point de questionnaire qui parfois vous fatigue un peu et fatiguent les différents membres des associations, ils sont majeurs parce que c'est le seul moyen d'avoir votre voix collective, donc je ne prépare aucun pour le moment, je vous vois sourire toutes les mais c'est juste un mot pour dire un immense merci à toutes les familles qui via leur travail associatif en plus de tout ce que vous faites en volontariat quand on vous sollicite pour encore plus pour ces questionnaires, dernièrement on a fait avec l'association l'alliance syndrome de Dravet sur un travail européen un travail sur le vécu pendant le confinement par exemple qui vient d'être publié et je vous remercie pour tous les membres de leur participation et je tiens à dire qu'est-ce que c'est précieux parce que personne ne peut parler en votre voix mieux que vous-même donc gardons ce point et je voulais aussi insister là-dessus et un dernier point dont vous n'avez pas parlé peut-être toutes les trois deux d'entre vous déjà ont participé très activement avec beaucoup de temps beaucoup d'énergie à l'élaboration des PNDS les PNDS sont c'est ce que nous demande la haute autorité de la santé pour pouvoir justement disséminer au grand public médical et non médical les informations sur une maladie donnée et ce travail-là aussi au niveau du centre de référence nous avons opté pour faire plusieurs pathologies la sclérose la sclérose tuberose de Bourneville le syndrome de Dravet il y en a d'autres qui sont en cours et c'était très important votre participation encore une fois pendant des heures des réunions de l'écriture et c'est vraiment très très important ce travail ensemble je ne sais pas s'il y a quelqu'un on a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions je m'arrête je ne les vois pas les questions c'est pour ça on y va les questions il y a une personne qui souhaitait poser sa question à l'oral on y va Benjamin Marasli on vous laisse la parole vous pouvez activer votre micro est-ce que vous nous entendez du coup en attendant on peut poser la première question qui est de Christelle B et qui demande est-ce que l'exposition accrue aux écrans révèle des formes d'épilepsie jusqu'ici méconnues et je pense qu'on peut prendre la deuxième question qui fait assez sens avec la première quel facteur va modifier la fréquence des crises épileptiques alors je vais très rapidement parler des écrans qui ne sont pas tout à fait le sujet il y a quelques épilepsies qui peuvent avoir une photosensibilité mais ce n'est pas l'écran en soi qui donne ou provoque l'épilepsie donc ça on va le mettre de côté et je vais peut-être parler poser la question des facteurs qui peuvent prédisposer aux crises je pense peut-être au groupe de l'alliance syndrome Dravet qui peut répondre parce qu'ils sont au cœur d'une épilepsie où il y a des facteurs déclenchants à vous mesdames bonjour alors les facteurs déclenchants dans le syndrome de Dravet en l'occurrence mais dans d'autres pathologies épileptiques rares sont souvent liés à la température corporelle qu'elles soient liées à une fièvre ou à une inflammation ou qu'elles soient liées à des environnements extérieurs comme la température ou liées donc ça veut dire la chaleur mais aussi l'activité physique ça c'est très spécifique juste il faut le préciser ce côté là est très spécifique des individus avec syndrome de Dravet l'exercice et la température extérieure voilà voilà et il y a aussi des on peut avoir aussi d'autres facteurs déclenchants comme justement vous parliez de photosensibilité c'est à dire la stimulation à la lumière donc le soleil directement les reflets sur l'eau et puis dans certains cas plus extrêmes qui arrivent dans d'autres pathologies qui sont les patterns ce qu'on appelle ça les patterns ce sont des motifs géométriques répétés qui peuvent entraîner des convulsions comme du gravier par terre ou bien un motif vichy vous voyez avec des petits carreaux répétitifs peuvent déclencher des je pense aussi aux radiateurs à nids d'abeilles qui sont les radiateurs radiantes dans certaines maisons certaines familles ont dû se déséquiper de ce genre de matériel car l'enfant convulsait systématiquement et cherche parfois la crise en allant se positionner devant lorsqu'il est fâché parfois ça arrive voilà est-ce qu'on peut passer à la question d'après on a une seconde question de Sophie Thérault qui dit bonjour mon fils de 18 ans est atteint du syndrome de DOS depuis l'âge de 2 ans avez-vous du recul à l'âge adulte sur ce syndrome alors l'épilepsie myoclonoastatique ou syndrome de DOS est une autre épilepsie rare est un autre syndrome épileptique rare où l'évolution elle est assez différente parce qu'il y a des patients qui peuvent complètement récupérer d'autres qui peuvent garder des troubles d'attention des troubles d'hyperactivité et à peu près un tiers des cas peuvent malheureusement garder des séquelles des problèmes cognitifs et développementaux donc classiquement à 18 ans on doit avoir à peu près l'aspect de l'évolution ce n'est pas une maladie où on peut s'aggraver secondairement il y a toujours un potentiel de progrès et ça ce sont des points qu'il peut aussi bien sûr discuter avec son médecin qui a les éléments spécifiques de son enfant merci beaucoup on a une autre question qui concerne vraiment je suppose tous les syndromes épileptiques rares il y a Benjamin qui nous demande avez-vous aujourd'hui un espoir de thérapeutique éthiologique à court ou moyen terme et si vous avez un espoir de thérapeutique sur quel syndrome là je peux poser la question aux trois représentants qui sont avec nous dans le sens que bien sûr du moment que l'on connaît le mécanisme ou que l'on connaît le gène il y a des développements et il y a espoir je donne l'exemple de la sclérose tuberose de Bourneville l'anomalie touche une voie métabolique de développement désolé particulière et un traitement pour cette voie a pu améliorer certains des symptômes de la maladie dans le syndrome de Dravet la thérapie génique mais aussi le développement de malades de médicaments orphelins est en cours et en dernier dans la KCNB1 connaissant le gène l'espoir va aussi vers des thérapies géniques donc ma réponse est oui il faut supporter la recherche pour que dans ces pathologies on arrive à avancer encore plus rapidement dans ce travail après alors autre question y a-t-il des protocoles nationaux pour le traitement d'espèces infantiles certains hôpitaux commencent par le sabril et ensuite les corticoïdes les deux quelles sont les recommandations non là je vais m'abstenir parce que c'est une question qui a besoin de revenir sur toute la littérature il y a un protocole national qui est en cours et le traitement est acté et les médecins ils connaissent ses poids on avance ensuite on a une question de Julien qui disait le fait de traiter au plus tôt est important n'est-il pas possible ou utile d'avoir des résultats sanguins rapides le délai annoncé est en proche des deux mois Julien demande du coup le diagnostic précoce alors juste pour que Julien le sache le diagnostic dans ces syndromes sont basés la génétique en fait partie désolé mais le diagnostic n'est pas exclusivement génétique et surtout le jour où il y aura une thérapie je dirais aujourd'hui on le voit très bien dans les maladies neuromusculaires on s'oriente vers des tests génétiques urgents pour avoir le résultat génétique en l'espace d'une semaine dans pas mal de maladies mais il faut être clair là-dessus on ne pourra pas diagnostiquer tous les enfants pour tous les gènes aujourd'hui ça va venir en une semaine donc aujourd'hui la priorisation elle est sûrement à faire pour des pathologies où on a un diagnostic basé sur le gène ou une thérapie que l'on ne peut faire que si on a le gène sinon dès le diagnostic clinique il faut donner bien sûr le traitement le plus tôt possible nouvelle question à partir de quel moment dans la maladie épileptique peut-on avoir une idée du pronostic notamment cognitif en particulier le LGS le LGS l'édox-gastro-syndrome d'éducation anglaise la personne nous parle parce qu'il l'a mis en anglais alors là je veux revenir à ce que disait madame Rudel un peu si on prend en général l'épilepsie en général à ce que disait aussi madame Kassar le gène ou le diagnostic d'une maladie n'implique pas a priori aujourd'hui nous n'avons pas les biomarqueurs nécessaires qui vont nous dire un enfant qui a cette maladie à la naissance le gène il sera là comment il va évoluer par la suite bien sûr c'est ce que tout le monde cherche et essaie de comprendre c'est ce qu'on appelle les biomarqueurs développementaux mais n'ayant pas ces biomarqueurs là on procède plus tôt on sait qu'il y a certaines maladies où s'il y a un problème développemental il va arriver surtout dans la première année la deuxième année la troisième année ce que l'on sait aussi comme j'ai répondu pour l'épilepsie myoclonoastatique on a rarement des régressions évident c'est pas une maladie où l'enfant il a 12 ans il parle il marche il comprend bien et à 14 ans il va perdre tout ça ça c'est un type spécifique d'épilepsie qui s'appelle les épilepsies par exemple myocloniques progressives où ça peut arriver donc dans un syndrome de l'énoxo-gastro qui commence dans la première décade comme on dit avant l'âge de 10 ans dans les 4-5 ans après on a déjà une idée développementale le point qui est très important qu'il ne faut pas oublier dans les épilepsies c'est que les traitements et la fréquence des crises peuvent aussi aggraver ce développement ça veut dire surcharger un enfant de médicaments qui peuvent avoir un effet secondaire peut en lui-même aggraver la situation un enfant qui a la même maladie avoir 40 crises par jour ou une crise par mois on a aussi sans que ça soit bien sûr on va avoir celui qui a 40 crises moins de disponibilité du coup moins d'interaction etc donc ce sont des questions très spécifiques assez individuelles mais que l'on peut très rapidement voir avec l'évolution d'un enfant je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose de votre côté un point particulier là-dessus alors après s'il vous plaît alors ensuite on a une question il y a-t-il des programmes de recherche en France ou ailleurs pour l'IDIC 15 nous sommes plus de 10 en France comme KCN D1 pour excusez-moi l'IDIC 15 I-D-I-C 15 l'IDIC 15 voilà donc il faut savoir qu'il n'y a pas des programmes de recherche pour les maladies rares toutes les maladies rares partout mais je vraiment je maintiens ce point c'est que aujourd'hui malheureusement avec le COVID mais ça reste il y a des connexions entre le monde entier soit vous vous montez quelque chose on vient d'avoir l'exemple de trois groupes parce que qu'ils soient plus anciens ou moins anciens c'était des initiatives de ces trois associations qui sont là de monter des choses de booster de la recherche à différents niveaux moi je vous conseille vous êtes 10 en France vous êtes déjà pas mal soit vous vous rapprochez et vous demandez à un des médecins qui suit votre enfant s'il connaît d'autres programmes vous vous rapprochez de Eurordis de l'Alliance maladie rare de Epic Air du centre du référence soit vous voulez monter quelque chose et vous allez vers l'Europe comme elle l'a dit un peu Mme Kassar c'est dans vos mains les choix surtout faites-vous aider et demandez aux personnes qui peuvent vous répondre sur ces questions il y avait la personne qui voulait lui-même parler non il relève la main effectivement voilà parce que les gens qui aiment parler il faut leur laisser la possibilité de parler donc monsieur on a autorisé votre micro vous pouvez vous m'entendez oui monsieur bonjour docteur vous avez dit tout à l'heure je ne suis pas du tout atteint d'épilepsie je suis atteint moi d'ataxie cérébelleuse et je vous avais commencé par dire que les épileptiques avaient un un problème de compréhension et je ne sais plus qui a dit aussi une difficulté à marcher alors j'aurais voulu savoir est-ce que ça est-ce que quel est le gène qui est touché pour pour avoir cette cette difficulté ça n'a rien à voir avec avec non non monsieur ne vous inquiétez pas j'ai bien compris la question alors les épilepsies génétiques touchent des gènes qui sont exprimés dans le cerveau et qui peuvent être exprimés dans des régions qui sont déjà dans le cerveau responsable de l'équilibre ou responsable de la coordination mais dans certains de ces gènes sont aussi exprimés au niveau du motoneurone ou des cellules nerveuses entre guillemets médulaires qui vont donner les racines aux membres un peu un peu comme la maladie de Charcot et par exemple qui est une neuropathie donc dans les épilepsies on peut avoir des atteintes motrices associées soit d'origine centrale soit d'origine périphérique d'accord parce que moi je suis atteint d'ataxie cérébuleuse type arsax et c'est totalement nerve périphérique et compréhend tout ça donc c'est pour ça que je m'interpelle quand vous avez dit que les épilétiques étaient aussi de façon atteinte de la même façon merci beaucoup monsieur on a une autre merci à vous je lève la main du coup on va vous donner accès au micro également du coup benjamin maître si vous souhaitez poser votre question vous pouvez en activant votre micro normalement bonjour je ne sais pas si vous m'entendez on vous entend c'est le mot que l'on dise le plus je ne sais pas si vous me voyez je ne sais pas si vous m'entendez on vous entend est-ce que vous m'entendez oui d'accord bonjour alors je me présente benjamin maître alors désolé pour l'anglicisme tout à l'heure sur le Lenox Gasto voilà moi je suis le père d'une petite fille qui a ce syndrome qui a 4 ans et demi et justement par rapport à la réponse que vous me donniez sur le déficit cognitif et puis les pertes cognitives nous on a noté avec l'évolution de la maladie alors on pensait que c'était l'évolution de la maladie des pertes cognitives notamment le fait qu'elle ne parle plus et des choses comme ça et vous vous abordez la problématique des effets secondaires des médicaments comment est-ce qu'on se voit si c'est des médicaments qui finalement à un moment donné sont plus nocifs que la maladie Monsieur c'est pour ça je pense que j'ai répondu aussi que la médecine reste une médecine personnalisée chaque enfant a une situation particulière que ce soit l'épilepsie ou d'autres pathologies et c'est très compliqué de pouvoir donner des choses des réponses générales à de telles questions ce qu'il faut surtout savoir c'est que c'est une problématique médicale que l'on connaît de plus en plus et les médecins sont assez avertis de ces problèmes et toujours dans la balance et c'est ça là malheureusement il l'a dit beaucoup bien avant que nous Hippocrate que tout est toxique à une certaine dose ou tout toxique et médicament à une certaine dose donc il faut savoir toujours voir dans la balance pourquoi on a donné un médicament combien il a donné de ce qu'on attendait de lui et combien on peut accepter ces effets négatifs et ça malheureusement ça ne se fait pas comme ça sans une connaissance très approfondie du cas de l'enfant de son suivi de son évolution de ses médicaments or je ne pense pas que c'est la situation que l'on peut faire maintenant oui oui je comprends bien mais voilà c'est parce que nous on a une petite fille qui est pharmacorésistante et on a noté avec différents traitements qu'on avait effectivement des améliorations ou plutôt des détériorations parce qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments qui ont l'air de fonctionner et on se posait la question à un moment donné si on pourrait imputer ça au médicament tout à fait c'est tout à fait compréhensible et je me permets de dire et sans savoir qui voit votre enfant que ce sont aussi des questions que les médecins se posent et rien que de les partager avec votre médecin ça leur donne doublement en quelque sorte le courage entre guillemets et ils peuvent aborder ça plus clairement avec vous et probablement essayer de faire des changements dans ce sens oui tout à fait on est très bien accompagnés par notre neuropédiatre local qui a des contacts d'ailleurs avec votre équipe et on sait qu'on échange énormément justement pour essayer de trouver des solutions en tout cas merci pour vos réponses je vous en prie merci à vous on va passer à la sous-digression parce qu'il y en a énormément une question de Christelle B qui demande si un diagnostic génétique précoce peut-il changer la vie des patients et de leur famille alors je vais laisser parler les familles pour dire comment ça change leur vie à elles et puis je reprends si quelqu'un peut dire qu'est-ce que pour vous veut dire un diagnostic précoce quand on nomme un gène quand on nomme une pathologie vous pouvez vous pouvez répondre de votre côté moi je peux parler de la situation du syndrome de Dravet dans le syndrome de Dravet tous les tous les malades n'ont pas un diagnostic génétique c'est ce que vous disiez docteur tout à l'heure dire que par la clinique on peut avoir déjà un diagnostic donc en fait tous les tous les malades n'ont pas cette chance non pas le diagnostic génétique la génétique qui appuie le diagnostic après c'est vrai que la question c'est d'abord la question de la génétique en fait qui dans d'autres maladies est peut-être nécessaire mais dans la nôtre n'est pas ne l'est pas et dans tous les cas le diagnostic précoce qu'il soit génétique ou clinique mais un diagnostic vrai et bien posé change forcément la vie des familles parce qu'elle nous permet de rentrer dans la compréhension de la maladie de ce que vit notre enfant de vivre l'acceptation de cette maladie de rejoindre une association ou de rencontrer d'autres familles de se projeter d'envisager une prise en charge vraiment adaptée et d'être réconfortée par rapport à cette prise en charge et c'est vrai que c'est toujours très important de pouvoir poser des mots sur ce qu'on vit en tant que parent et donc d'autant plus de façon précoce quand il y a un traitement particulier qui peut être mis en place pour nos enfants voilà moi je vais rebondir un peu sur le traitement précoce comme vous l'avez dit souvent aujourd'hui dans les épilepsies rares le diagnostic il est clinique mais dans quelques situations la génétique vient soit confirmer le diagnostic soit faire la part dans les mécanismes parce que deux gènes différents parfois peuvent donner la même manifestation épileptique et il y a aujourd'hui de la médecine de précision pour quelques gènes quand on les a en cause d'une épilepsie et ça ça peut nous inciter à utiliser plus précocement un traitement qu'on n'aurait pas forcément utilisé à l'âge du patient ou devant sa symptomatologie mais encore plus à ne pas utiliser certains médicaments qui peuvent aggraver l'épilepsie quand elle est due à ce gène donc on n'est pas encore à l'ère en épileptologie de la thérapie génique mais ça va être encore plus important quand on va arriver dans ça et le dernier exemple que je vais donner et je ne vais pas mobiliser plus le temps pour cette question c'est les études récentes qui ont été faites dans le dans la sclérose tuberose de bourneville avec un projet européen auquel nous avons participé et où il a été montré que traiter les malades dès qu'il y a des petits indices sur le EG même avant qu'ils ne déclenchent des crises peut améliorer le devenir au moins de l'épilepsie et cette étude a besoin encore d'un suivi donc bien sûr donner un nom donner une cause à tout son sens pour les familles connaître la cause à tout son sens même sans avoir de la thérapie génique pour ajuster des traitements merci on a une autre question sur KCNT1 on nous demande ce que vous pouvez nous dire sur cette maladie et si une thérapie génique pourrait être envisagée dans le futur alors la maladie l'épilepsie avec mutation du gène KCNT1 on aurait dû avoir l'association ce jour avec nous et malheureusement je pense qu'il y a eu un souci de dernière minute aussi est une association jeune ce gène là il donne des épilepsies deux types d'épilepsies soit chez le tout petit nourrisson voire nouveau-né et ça donne une épilepsie que l'on appelle épilepsie avec crise focale migrante beaucoup de crises qui partent de partout dans le cerveau avec un enfant qui justement n'arrive pas à développer tout son potentiel développemental neurologique une épilepsie très sévère qui ne répond pas à beaucoup de choses à beaucoup de médicaments et la forme adulte qui donne juste une épilepsie focale ça veut dire qui part d'un foyer dans le cerveau ces deux épilepsies ont en commun le même gène je viens de vous dire un même gène peut donner deux choses différentes et pour l'épilepsie du tout petit avec crise focale migrante il y a une thérapie génique qui est en cours d'arrivée entre guillemets et on croise les doigts et on espère qu'en 2022 les essais vont commencer nous avons aussi à imaginer un projet de recherche sur cette épilepsie et nous travaillons beaucoup en clinique et en EEG pour comprendre quels sont les marqueurs de cette épilepsie et comment on peut mieux la surveiller et pour ceux qui demandent il va y avoir un registre européen que l'on initie à imaginer pour cette épilepsie aussi et j'espère qu'il suivra les nouvelles ou qu'elle suivra les nouvelles merci beaucoup on a une question qui est plus tournée sur les programmes de recherche et Barbara qui demande en dehors du recensement des malades pour un syndrome donné quelles conditions pour qu'un programme de recherche soit mis en route alors il y a je pense trois conditions pour un programme de recherche à mon humble avis premièrement comme je disais faire du tapage et dire que nous sommes là et ça c'est vous c'est pas moi deuxièmement s'approcher d'équipes qui sont capables de monter des projets et il faut surtout qu'il n'y a pas dans le monde on est dans les maladies rares 25 projets déjà très avancés sur la maladie donc les projets de recherche c'est vraiment des opportunités des rencontres donc parlez-en organisez-vous et il se peut que vous y arrivez l'exemple du KCNB1 est un bon exemple merci beaucoup on a ensuite une question de madame Forel qui dit bonjour mon fils polyhandicapé de 17 ans suite à la mutation du gène MDH2 codant la malade déshydrogénase mitochondriale est aussi étant du syndrome de l'énox-gastaut qu'en est-il sur ce syndrome je ne vois pas d'association en France le point de le syndrome de l'énox-gastaut madame c'est autant que le syndrome de Dravet ou les et quelque chose ou la sclérose tubérose de Bourneville c'est des pathologies qui sont univoques avec des causes identiques le syndrome de l'énox-gastaut est un peu l'aboutissant de beaucoup de choses qui se passent pendant la maturation du cerveau ça veut dire on a des syndromes de l'énox-gastaut qui peuvent arriver après des lésions structurelles du cerveau on a des lénox-gastaut qui peuvent arriver à cause de milliers de pathologies génétiques on a des lénox-gastaut qui peuvent arriver suite à d'autres épilepsies dans l'enfance ceci ne justifie pas pourquoi il n'y a pas une association il y a une association très active aux Etats-Unis avec qui je travaille sur ce syndrome mais peut-être ce qui freine un peu ou ce qui pourrait freiner c'est que l'entrée dans ce syndrome sont très très différentes mais rien n'empêche parce que c'est une des épilepsies aussi très pharmacorésistantes et rien n'empêche de monter une association en France merci beaucoup on a déjà dépassé la webconférence de un quart d'heure donc on va peut-être encore deux ou trois questions je ne sais pas il faut arrêter si on a dépassé le temps pour les autres il n'y a personne après en fait heureusement c'est pour ça qu'on s'est permis un peu de laisser durer la webconférence mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses nombreuses questions donc on va peut-être prendre juste une ou deux après je vous invite éventuellement à venir nous poser vos questions sur notre page Facebook et après moi je me chargerai de trouver les bons interlocuteurs pour répondre je voulais savoir monsieur Time vous m'avez dit il était avec nous oui il est bien avec nous je veux bien juste qu'il puisse dire en trois minutes ce que c'est l'éducation thérapeutique ce que c'est qu'un infirmier qui suit les patients avec l'épilepsie ce que c'est aider à la coordination d'un parcours de patients parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait aussi des sujets là-dessus mais voilà Théo ravi que vous soyez là bonjour Rima bonjour tout le monde vous m'entendez ? oui oui vous m'entendez donc en fait moi je suis infirmier de formation et mon travail au centre de référence des épilepsies rares c'est d'aider les différents interlocuteurs médicaux et paramédicaux à aider les familles dans leur quotidien et dans leur parcours de soins et en fait mes missions sont multiples mais c'est vrai que la première celle pour laquelle j'ai beaucoup travaillé dans le centre de référence des épilepsies rares c'est l'accompagnement des parents et des aidants dans le quotidien pour favoriser l'accueil et favoriser la formation de ces personnes parce que dans les épilepsies rares finalement ce qui fait peur dans le quotidien c'est l'épilepsie et l'épilepsie rares ça c'est une de mes missions l'autre mission c'est donc la coordination du parcours de soins et je parle notamment par exemple de l'asthlérose tuberose de Bourneville où Madame Roudel parlait qu'il serait formidable d'avoir un médecin coordinateur et effectivement la difficulté c'est de rendre acteurs les familles et les aidants dans l'organisation de ce parcours de soins mais il faut en parallèle aider les professionnels de santé à pouvoir interagir avec ces familles les autres interlocuteurs de cette maladie et effectivement ce qui est important je pense dans le rôle d'un infirmier dans ce type de pathologie pour accompagner les familles les patients et les associations c'est surtout d'aider à la communication donc du coup effectivement dans tout ça et Rima vous le dira davantage c'est que le plus compliqué en plus de la maladie c'est le quotidien et c'est là où prend tout le rôle d'un infirmier c'est d'aider ses patients ses familles et les associations à améliorer ce quotidien Merci Théo moi je voulais juste peut-être finir si je peux sur un point qui est important bien sûr que la recherche c'est la cellule le tube d'essai le poisson zèbre la souris le modèle mais il ne faut jamais jamais oublier et je pense que je suis au bon endroit pour le dire aussi que la recherche passe aussi par comment on peut améliorer un diagnostic comment on peut améliorer une annonce diagnostic comment on peut améliorer un quotidien des familles comment on peut attirer l'attention sur les coûts d'une maladie et ses besoins et pour moi tout ça s'appelle de la recherche donc il ne faut pas oublier quand on parle de la recherche toute cette partie qui est la recherche économique la recherche humaine la recherche sociale la recherche la recherche psychologique bien sûr à côté de la recherche qui est la recherche fondamentale et je termine en disant qu'à imaginer cet esprit de cette recherche désolé mais le terme anglais est compréhensible ça veut dire englobant le tout a été mis en place parce qu'il y a eu des appels et on a eu un projet avec l'association sclérose tubéreuse de Bourneville des projets de sciences humaines et sociales aussi en plus de la recherche de boîte du gel et de la thérapie génique un immense merci à tous et puis j'essaierai de répondre aux quelques questions qui restent par e-mail un grand merci mesdames et Théo pour avoir été avec nous et on continue ensemble merci beaucoup et merci à imaginer merci beaucoup à tous on vous donne rendez-vous demain pour la suite de ces web conférences dédiées aux maladies rares demain la journée commencera à 10h avec une web conférence sur le langage intérieur le handicap et la douleur des enfants atteints de malformations anorectales rares et leurs entourages et suivront des web conférences sur les maladies mitochondriales et les maladies des os donc on vous attend aussi nombreux qu'aujourd'hui on l'espère très bonne journée et très bon week-end à tous au revoir au revoir au revoir merci encore au revoir merci au revoir au revoir Merci.